Je réclame la fonction, là, les 11 vauts, le lieu. Par contre, les gars, vous dressez dans des centres différents, là. Remonte-là. Remonte-là un peu, ouais, remonte-là au beurre. Dans les cuisines de ce grand palace parisien, pas de doute, c'est Amandine qui porte la toque. Chef adjointe à seulement 32 ans, elle dirige avec poigne une brigade de 40 cuisiniers, dont 37 hommes. Une poigne qui n'exclut pas quelques grammes de tendresse. Maman, t'as fait voir au niveau de... Ah, il m'appelle maman, hein, faut que vous sachiez. Un chef au féminin, un carat en France où 13 femmes seulement sont étoilées contre 545 hommes. Il y a une légitimité aussi. Quand on n'arrive pas comme ça, du jour au lendemain, à diriger les gars, quoi. C'est aussi... Ils savent qu'on leur donne des hommes parce qu'on a les compétences aussi pour le faire. Il manque des herbes, là, Jean-Claude. J'ai pas de cerfeuil, j'ai pas la petite herbe magique, là. Des compétences qu'Amandine a acquises dans l'ombre des plus grands, de Jean-François Piège à Yannick Alenaud. Mais elle compte bien à son tour imposer son style et son nom, alors après le service, elle reste au fourneau. C'est bon, Titi ? Ça va, chef ? Avec Titi, son commis, la jeune femme s'entraîne tous les soirs depuis des semaines. En effet, dans quelques jours, elle sera la première femme à participer au plus célèbre concours de cuisine internationale, le Bocuse d'Or. Aujourd'hui, c'est un des concours les plus importants au monde, peut-être le numéro 1. C'est un concours qui est vraiment élevé, qui demande énormément de maîtrise, beaucoup de technique. Et quand Joël Robuchon, président du jury, parle de technique, comprenait Orfèvrerie, comme en attestent les assiettes du gagnant 2011. Un niveau d'excellence auquel, jusqu'à présent, seuls les hommes se frottaient. En effet, en 25 ans d'existence, c'est la première fois qu'une femme concourt. Pendant longtemps, il faut dire, c'était un métier de macho aussi. Les hommes, dès qu'il y avait une femme, étaient très durs. C'était un métier autrefois qui était quand même assez difficile physiquement. Moi, j'ai commencé dans le métier, il fallait porter le charbon, des pois, des rondos, en cuivre qui étaient très lourds, 30, 40, 50 kilos. Cette année, pour la Finale France, les 7 candidats devront réaliser un plat de sol et un plat de volaille, chacun accompagné de 3 garnitures, le tout en public et en 5h30, un challenge qui demande beaucoup d'entraînement. Bon, bah, Titi, il y a du boulot encore. Amandine a choisi de servir sa sole en filet, farcie avec une mousse de crevettes à l'estragon. La force de son plat, une présentation tout en finesse et en poésie. La sole, j'avais appelé ça la sole en clair obscur. Tout est à base de noir et blanc. La sole très blanche, dessus, un raie de caviar, donc qui va vraiment contraster avec ça. Depuis plusieurs mois, c'est Guillaume, un ami meilleur ouvrier de France qui est la coach. En effet, pour remporter le concours, pas question de miser sur son charme ou sa féminité. Donc pour filer le sol au-dessus, il n'y a aucun problème. Je suis dans le sous, on voit qu'il a un tout petit poil. Aujourd'hui, le point fort d'Amandine sur un concours comme ça, c'est sa technicité. Elle ne va pas y aller en robe et maquiller. La chaleur des fourneaux, il fait 35, 40 degrés. Donc j'imagine avec une fin du fontain ou quelque chose comme ça, c'est pas mon truc. J'ai des bacs, c'est la seule touche d'originalité en fait que je m'autorise. Une fantaisie très discrète. En effet, pour son look, comme pour sa cuisine, la chef fait passer l'essentiel avant le superflu. Une qualité qui, on l'espère, c'est du ras-le-jury. Trois jours plus tard, à Villepeinte, à quelques minutes du lancement de chrono, les candidats entrent dans leur box comme des gladiateurs dans l'arène. On est chaud patate. Si Amandine semble sereine et concentrée, sa présence ne laisse pas les autres candidats indifférents. Ce qui m'inquiète chez Amandine, je dirais que c'est son CV avant tout. Le fait qu'elle aille travailler dans beaucoup de très grands hôtels. Le fait qu'effectivement, peut-être que l'organisation aimerait bien que pour une fois, une femme puisse aller au Bocuse. Le jury, justement, ce sont 17 cuisiniers d'exception menés par Joël Robuchon. Tous étoilés ou meilleurs ouvriers de France, mais surtout tous des hommes. Pourtant, pour eux, Amandine est une candidate comme les autres. Peu importe que ça soit X, Y, un champion, un homme, une femme, c'est la note. Amandine sait bien qu'elle ne profitera d'aucun traitement de faveur. Alors, dans son box, elle trépigne en attendant le départ. 10 secondes. Hop, c'est parti. C'est parti pour 5h30 de show culinaire. Mais après seulement quelques minutes, Amandine doit déjà faire face à un imprévu. Vaut-il mes sols ? Chef, s'il vous plaît, j'avais mes sols dans le trou l'eau, là, j'ai mis par là. Il y avait bien, j'ai mis la peur. Attends, attends, on te les cherche. Des sols qui prennent le large, c'est le comble. C'est qui, là ? Il y a le comble, oui. Vous voyez, c'est bon ? Il y a le comble, là. Je t'ai doué de ça. Amandine, c'est ça ? Oui. Fausse alerte, Amandine va pouvoir commencer sans retard. Sur son plan de travail et ceux de ses concurrents, la magie opère dès les premières minutes. Rouleau de sol aux morilles panées à la chlorophylle, billes de crevettes grises engelées, cannellonies de sèche aux langoustines, purées à la feuille d'or. Après 5h30, après 5h30 de haute voltige gastronomique, il est temps pour les candidats d'envoyer leur plat. Le passage du plat d'Amandine, il s'agit de la sole, l'air obscur. Amandine, 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 Amandine ! Et là, ça a été trop vide. Enfin, moi, je suis pas contente de ce que j'ai envie. Le jury sera-t-il de son avis ? A peine quelques minutes après la fin de la dégustation, c'est l'heure de l'annonce des résultats, à commencer par la 3e place du podium. C'est une demoiselle. Amandine Cheneau. Félicitations, Amandine ! Avec son clair-obscur, Amandine arrive 3e. Devant elle, Nicolas Davouse, 2e, et Thibaut Rougierry, chef chez un grand traiteur qui rafle la 1re place. Ça fait toujours plaisir d'être sur le podium, mais après... Amandine est un peu déçue, mais elle ne devrait pas ruminer bien longtemps. Dans quelques jours, elle doit prendre seule les commandes de la cuisine d'un grand palace parisien. Et si en 2012, la recette du succès était simplement d'être une femme ?